C'est vachement intéressant, l'intégration européenne. Comment est-ce qu'on peut être contre ça ? L'intégration européenne, voilà, on a l'image. L'intégration, c'est sympa déjà ? C'est positif ? C'est mieux que la désintégration. En manque de pot, moi je suis pour la désintégration européenne, mais alors à fond les ballons. Parce que précisément, ce n'est pas d'Europe dont on parle, c'est de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le contraire de l'Europe, c'est une saloperie. Et donc effectivement, parler d'intégration européenne, ça a été tout le gag du traité constitutionnel, c'est construisons l'Europe. D'accord, donc détruisons l'Union européenne. Et là, si tu avais eu affaire à le titre, tu aurais mis quoi ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Pour plus d'intégration européenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que les pays acceptent de plus détruire les protections qu'elles ont érigées pendant 50 ans au niveau national. Je suis désolé, mais la mondialisation, c'est vraiment, vraiment le piège à cons. Il suffit d'être marxiste première année, même année préparatoire, pour savoir que le capitalisme est massivement organisé sur une base nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un capitalisme international, c'est un autre problème. Mais grosso modo, il est régulé dans des cadres nationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, c'est l'histoire du 45, on leur a mis dans la gueule les conventions collectives, on a imposé le SMIC, on a dit qu'on ne pouvait pas licencier comme on voulait. Enfin bref, d'accord ? Ça, c'est un cadre de régulation dans des frontières nationales. L'intégration européenne, ça veut dire la désintégration de ces cadres de régulation du capitalisme. Donc quand elle dit qu'il faut plus d'intégration européenne, ça veut dire qu'il faut plus de désintégration de toutes nos protections nationales. Il faut plus... Alors si elle avait mis, si les figéros avaient mis Merkel et Hollande pour plus de démolition de la protection sociale, tu vois, il y a des gens qui se seraient dit, oh ben non, non c'est con. Tu vois ? C'est valant. Non mais elle l'a dit, elle arrête pas de le dire. Les salariés en France, la protection sociale est trop coûteuse aux entreprises, on est trop protégés, c'est pour ça qu'il y a du chômage. Toute la théorie du Conseil de l'Europe, c'est que s'il y a du chômage, c'est parce que les salariés sont trop protégés et que c'est trop difficile de les licencier. C'est toute la théorie de la flexi-sécurité. Si on peut virer les gens, c'est donc bon pour leur emploi. Donc voilà, si tu veux, l'intégration européenne. Si je suis monsieur tout le monde, que j'ai pas bac plus 12 et que j'ai pas tout bon Dieu dans ma bibliothèque, ben je suis pour. Surtout si deux chefs d'État, dont un qui me dit qu'il est de gauche, ils ont quand même, par rapport à la crise de la Grèce, il faudrait quand même plus d'intégration européenne. Donc je sais pas ce que c'est que la crise grecque. Je crois qu'il y a une crise alors qu'il y en a pas. Il faut déjà décoder ce que c'est que la crise. Il faut en lire des bouquins, tu vois. Et donc, voilà, l'intégration européenne, c'est magique. Donc je suis contre l'intégration européenne. Alors là, si je dis ça, et si j'ai peu de temps pour le dire, les antifafes vont me tomber dessus et on va commencer à me soupçonner d'être un mec d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen, Villiers, etc., ils sont pour sortir de l'Europe. D'accord ? Mais pas pour les mêmes raisons que moi. D'accord ? J'en ai rien à foutre de la souveraineté. D'accord ? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de ne pas aligner les protections des travailleurs français sur le bulgare. Je préférais qu'on oblige la Bulgarie à s'aligner sur nous. D'accord ? Bon, mais ça, c'est pas ce qu'ils vont faire. Parce que là, il faudrait augmenter les charges sociales. Donc, en fait, ça, c'est une démolition complète. Tu sais ce que ça veut dire, l'intégration en PM ? Ça veut dire la fin du CDI. Allez,-ce ! Desong freedomss ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance – Sous-titrage FR 2021